Sur ces post-it, quelques idées ambitieuses pour que demain, tourisme et écologie fassent enfin bon ménage. On désirait être la première région à convertir l'emballage plastique avec un emballage organique. Ce serait l'apothéose pour notre région d'être le précurseur de tout ça et d'être un modèle peut-être presque européen ou mondial. Donc voilà, on a des choses à faire en Corse. Recyclage du verre ou encore meilleure gestion de l'eau et l'électricité, autant d'initiatives qui tiennent à cœur aux professionnels engagés pour l'écotourisme. Parmi eux, Guy Lanois, à la tête d'un camping durable à Porto. En haute saison, son établissement accueille 580 personnes par jour. Pour lui, diminuer les déchets est une priorité. Il est venu partager son expérience. C'est bien parce qu'il y a des gens qui interviennent et ils donnent des idées à l'autre. Faire son petit déjeuner où il n'y a plus de portions, c'est-à-dire le beurre est coupé à la main, au couteau. Il n'y a plus de capsules de confiture, on met en ramequin à chaque client, donc des déchets en moins. Objectif de la journée, rassembler des propositions concrètes pour aboutir à une charte environnementale de bonne pratique, effective dès cet été. Un engagement pour les hébergeurs, mais pas seulement. C'est une charte aussi qui s'adressera aux touristes également lorsqu'ils arriveront en Corse, avec une incitation à respecter l'environnement, une incitation à préserver ce qui fait notre richesse naturelle, et ce qui fait aussi qu'ils viennent ici et qu'ils ne vont pas ailleurs. Une transition verte indispensable pour préserver la Corse, qui accueille chaque année plus de 3 millions de touristes. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada